Musique Salut à tous c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Liège-Baston-Liège, la classique, la douanienne de cette édition 2020. Et un final tout simplement incroyable, franchement c'est quasiment du jamais vu, ce qu'on a vu sur cette course là, sur ce dernier kilomètre absolument improbable. Alors on va pas revenir comme sur les autres vidéos sur le tracé évidemment parce que tout le monde le connaît, c'est toujours bien sûr cette côte de la Roche aux Faucons vraiment qui est vraiment là où tout se joue sur cette classique, là où on a les attaques et là où on voit vraiment le favori ou les groupes de favoris qui vont gagner la course, qui se détache à cet endroit là. Mais on va maintenant revenir sur ce qui s'est passé pendant cette course et déjà la première grosse frayeur qu'on a eu, c'est la chute d'abord de Julien Alaphilippe. Bon, chute sans conséquence heureusement, mais on a quand même eu un petit peu peur pour Julien. Mais bon, quand même il a réussi à repartir tout ça, donc ça s'est plutôt bien terminé, mais quand même ça aurait été vraiment dommage de voir Julien Alaphilippe chuter. On a eu aussi une petite échappée qui a essayé de se mettre en place avec notamment Michael Echer qui a essayé de pourquoi pas faire douter le peloton des favoris. Et ensuite, sinon à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée toujours, la grosse déception côté français, c'est évidemment le souci mécanique qu'a eu Benoît Cosnefrois. J'étais vraiment dégoûté pour lui parce qu'il avait fini deuxième de la flèche Wallonne, il était en pleine bourre, Benoît Cosnefrois. Je trouve qu'il pouvait vraiment, peut-être pas, il n'était pas un des favoris, mais vraiment c'était un des gros outsiders pour cette course. Et c'est vraiment dommage, c'est le pire moment pour avoir un ennui mécanique à ce moment-là tout simplement parce que le peloton roulait fort, tout ça, et tu savais très bien qu'il n'allait jamais pouvoir revenir après plus de 250 kilomètres d'effort comme ça. C'était impossible de revenir sur le peloton tout simplement. Sinon, on a eu quelques petites attaques un peu pour voir qui étaient vraiment les forces en présence. On a déjà d'abord eu Jean Lafilippe qui a accéléré un petit peu, on en a vu d'autres aussi accélérer justement la côte de la Roche-aux-Faucons, mais bon c'était plus des tentatives un peu de bluff on va dire. Mais sinon, dès le pied de la Roche-aux-Faucons, on a eu un énorme tempo de Tom Dumoulin qui a vraiment fait craquer beaucoup de monde dans le peloton. Et vraiment là, on a vu vraiment qui était capable d'aller gagner cette édition de 2020 de Liège-Bastien-Lège. Puis on a eu ensuite l'attaque tant attendue de Julien à Lafilippe. Et là, c'était très clair, il n'y avait que 5 coureurs qui étaient capables de suivre. Il y avait évidemment Marc Hirschi qui fait une saison monstrueuse pour son âge. Vraiment, lui, il est incroyable. Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Michel Katowski, vraiment que du lourd. C'était vraiment un super beau final auquel on pouvait s'attendre avec ces 5 coureurs. Surtout qu'ils ont basculé en tête avec 15-20 secondes. Et vu que derrière, il y avait uniquement Van Der Poel qui roulait vraiment pour attraper ce groupe, qu'on savait que c'était un de ces 5 coureurs qui allait gagner. Ensuite, on a eu quand même encore des petites accélérations, tantôt Marc Hirschi, tantôt Julien et Philippe, qui ont permis d'éliminer le Polonais Michel Katowski. Et enfin, après quelques kilomètres de descente, puis de plat, on a eu la flamme rouge. Et là, on s'est retrouvé avec les 5 favoris qui allaient devoir se jouer la victoire au sprint. Alors, c'était vraiment dur de pronostiquer vraiment qui pouvait se dégager de ce groupe. Je pense qu'en qualité de sprint pur comme ça, on pouvait déjà éliminer peut-être Tadej Pogacar parce qu'on sait qu'il a une bonne pointe de vitesse, mais il faut vraiment que ça soit plus sur une montée, on va dire, que vraiment du plat. Mais sinon, entre Julien Alaphilippe, Marc Hirschi, qui sont à peu près au même niveau, et Primoz Roglic, qui est extrêmement puissant lui aussi, on ne pouvait pas trop savoir, surtout après autant de kilomètres dans les jambes. C'était vraiment impossible à pronostiquer selon moi. Et derrière, on a eu la petite surprise Morich qui est revenue dans ce groupe et qui a tout simplement lancé le sprint avec Julien Alaphilippe dans sa roue. Bon, il était en bout de course et on sentait qu'il n'allait pas pouvoir disputer ce sprint, le coureur de Bahreïn Merida. Mais Julien Alaphilippe a commencé en tête ce sprint et là, il a décalé vraiment sa ligne, il a changé de ligne pour moi, c'est très clair. Il a touché Marc Hirschi qui a dû déclipser son pied. Ce qui a également éliminé Tadej Pogacar puisqu'ils ont tout simplement stoppé leur effort, les deux coureurs. Donc vraiment, pour moi, on va en reparler après, mais pour moi, je trouve que Julien Alaphilippe doit être déclassé tout simplement parce qu'il a changé de ligne et il a complètement foutu en l'air l'effort de Marc Hirschi. Et en plus, Julien Alaphilippe qui lève les bras à vraiment une bonne dizaine de mètres de la ligne d'arrivée. Et là, Primoz Roglic sur la ligne qui vient le dépasser. Julien Alaphilippe qui a encore les bras en l'air, qui tourne sa tête, qui voit Primoz Roglic. Image absolument impressionnante, c'est quasiment du jamais vu. Et oui, évidemment, bien sûr, Primoz Roglic est passé devant Julien Alaphilippe. Il y a vraiment une demi-roue d'écart, c'est très net sur l'image. Et donc voilà, Primoz Roglic, vainqueur de cette édition 2020 de Liège-Badson-Liège. Un final auquel on ne pouvait pas s'attendre honnêtement. Julien Alaphilippe, je n'ai pas du tout compris. C'est levé de bras à une dizaine de mètres de l'arrivée. Alors Julien Alaphilippe, il a été extraordinaire au championnat du monde, tout ça. Et là, il s'est raté tout simplement, il faut le dire, il s'est raté. C'est un grand champion et des choses comme ça, comme on le dit, ça peut arriver à tout le monde. Et là, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire que Julien Alaphilippe est complètement passé à côté de sa course. De toute façon, il a été décalé après la course, ce qui est totalement normal. Comme je l'ai dit, il a changé de ligne. Du coup, c'est totalement logique qu'il soit disqualifié. Mais alors, en plus, le fait de lever les bras avant et de se faire dépasser par Roglic, ça montre vraiment que Julien Alaphilippe, là, il s'est raté tout simplement. Est-ce qu'on peut lui tomber dessus ? Bien sûr que non, c'est un grand champion, tout ça. Mais il faut juste dire qu'aujourd'hui, il s'est raté. Ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, ça lui a revu à Julien Alaphilippe. C'est dommage parce que Liège-Bastogne-Liège, c'est une des rares courses qu'il n'a pas encore gagné. Et vraiment, pour qu'il rejoigne, même s'il est peut-être déjà un des meilleurs coureurs de classique de l'histoire, il faudrait qu'il gagne celle-là aussi. Et malheureusement, aujourd'hui, il est passé à côté. C'est vraiment dommage. Après, je pense que s'il n'avait pas changé de ligne, je pense que Marie-Harchie l'aurait dépassé. Mais bon, voilà, c'est vraiment dommage aujourd'hui. Julien Alaphilippe, il est passé à côté. Ce n'est pas grave. Il va se reprendre, je pense. Et bien sûr, Primoz Roglic qui en a profité. Sur la droite, personne ne l'a vu. Il l'a dépassé au dernier moment. Honnêtement, vous l'avez vu si vous avez regardé mes dernières vidéos, je n'aime pas trop parler de dopage ou quoi. Parce que pour moi, tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut rien dire. Mais là, vraiment, Primoz Roglic, Tadej Pogacar, arriver à être encore à ce niveau de performance sur des classiques après les championnats du monde et après avoir lutté jusqu'au bout pour la victoire finale sur le Tour de France, vraiment, ça me paraît vraiment trop impressionnant comme performance pour que ça soit totalement crédible. Je ne sais pas, soit on est face à deux humains extraordinaires du jamais vu dans le cyclisme, soit on est face à deux gros tricheurs, tout simplement. J'espère que ce n'est pas la deuxième option, mais c'est vrai qu'il y en a qui avaient énormément de doutes sur ces deux coureurs et là, sur ce qu'on voit là encore, ça ne fait que confirmer ces doutes-là. J'espère vraiment qu'il n'y a rien pour ces deux coureurs et j'espère que s'il y a quelque chose, tout le monde pourra leur tomber dessus et vraiment, il ne faudra rien laisser passer encore une fois. Sinon, voilà, bravo à Primoz Roglic quand même qui a réussi à profiter de la situation. C'est dommage pour Junior, mais je suis certain qu'il reviendra et qu'il ira la chercher dans ces prochaines années. Vraiment, moi, je trouve qu'on a assisté à une belle course dans l'ensemble. Sinon, on a eu du suspense, des attaques, tout ça. C'était vraiment bien. On s'éclate beaucoup plus sur ces classiques, sur ces championnats du monde, je trouve, que sur le Tour de France 2020, pardon, tout simplement. Je n'ai pas peur de le dire. Et j'espère également qu'on verra un très beau Jiro. Donc voilà, j'en ai fini pour ce débrief de Liège-Baston-Liège 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner, comme d'habitude. C'était Rayvan. Salut ! Sous-titrage ST' 501